C'est l'histoire d'étranges créatures, aux allures de vaisseaux spatiaux, qui tous les deux jours tuent la moitié des bactéries sur la planète. Depuis l'apparition de la vie sur Terre, ces virus bactériophages, ces phages, comme les surnomment les scientifiques, sont les prédateurs naturels des bactéries. « La bataille qui dure depuis des milliards d'années, c'est celle des phages qui cherchent à infecter les bactéries. Les bactéries, elles, tentent d'empêcher les phages d'entrer, et personne ne gagne véritablement cette bataille. Nous, on prend les phages et on fait en sorte qu'ils gagnent. » Des phages pour vaincre des bactéries devenues résistantes aux antibiotiques, c'est ce scénario qui pourrait être l'une des réponses les plus prometteuses pour venir à bout de ce fléau mondial. « À la une ce matin, la résistance aux antibiotiques a plus que doublé ces dix dernières années. Un constat alarmant qui touche l'Europe entière. » « L'antimicrobial resistance est, en fait, un tsunami de slow motion. » Découverts il y a un siècle, les phages sont devenus de petites solutions buvables pour soigner les infections bactériennes. Et puis l'histoire les a oubliées. « Pendant 30, 40 ans, les antipathiques ont très bien marché. Et quand la résistance est apparue, c'est seulement au début des années 2000 qu'on s'est dit « qu'est-ce qu'on va faire ? » Et on a repensé à l'existence des bactériophages. » L'histoire des phages révèle une extraordinaire odyssée scientifique. Et elle ne fait que commencer. C'est au service des maladies infectieuses du professeur Tristan Ferry que les bactériophages ont fait depuis quelques mois leur apparition. Mais il n'existe pas actuellement d'autorisation de mise sur le marché en France pour des bactériophages. Seuls quelques patients souffrant d'affection grave et en impasse thérapeutique peuvent aujourd'hui bénéficier des phages, dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation délivrée par l'agence du médicament. Monsieur Gava souffre d'une infection à pseudomonas, une bactérie plutôt rare dans les infections articulaires. Après une première tentative chirurgicale et une mise sous antibiotiques pour venir à bout de la bactérie, le constat est sans appel. « C'est comme si on n'avait rien fait. Dans cette situation, théoriquement, il faut enlever la prothèse. Ce qui serait dramatique d'un point de vue fonctionnel parce que le patient marche et il y aura un risque anesthésique majeur puisque le patient a une inscience cardiaque majeure et il pourrait décéder de cette chirurgie. Alors vous êtes tous d'accord, on coupe et on met une jambule de bois. » « On est assez inquiets d'enlever cette prothèse, ça ne nous paraît pas une bonne idée. En même temps, cette infection qui persiste, elle a des retentissements générales. Donc vous voyez que tout ce liquide est infecté. Donc c'est ça qui vous fatigue et ça n'aide pas le cœur non plus. Donc ils sont en train de tester la bactérie qu'on a retrouvée pour savoir si les phages qui sont à disposition sont efficaces. » « Monsieur Gava va pouvoir bénéficier des phages. Mais nous ne sommes qu'à la toute première étape de l'utilisation de ces entités biologiques comme des médicaments. » « Il y a eu pas mal de discussions sur c'est quoi le cadre réglementaire des phages. Donc c'était des discussions à la fois au niveau national à l'agence, mais aussi au niveau européen. Et il est convenu pour tous qu'il s'agit en fait d'un médicament. Et dès lors que vous dites que le produit est un médicament, on doit donc garantir la production, donc en l'occurrence la bioproduction, l'efficacité et la sécurité de l'administration de ces produits. » Mais pour bien comprendre ce qui s'est joué avec les phages, il faut repartir du port du Havre par un matin brumeux. Nous sommes en 1897. Un mystérieux personnage embarque incognito sur un bateau en partance pour le Canada. Il s'appelle Félix Derelle. Il a 24 ans et fuit la France après avoir déserté l'armée. Au Canada, il se lance dans la fabrication de whisky avant de devenir chercheur d'or. Mais une autre passion le taraude. « C'est un autodidacte complet, il n'a fait aucune étude. Mais il lisait beaucoup et il s'intéressait à la microbiologie parce qu'il voulait faire de la fermentation, fabriquer du whisky. Enfin, il s'était lancé dans pas mal de choses. Et il voit qu'on demande à un biologiste à Guatemalaville. Il est accepté et il part. » Ce voyage en Amérique centrale va tout changer. Félix Derelle devient un biologiste remarqué. Alors que le Guatemala est en proie aux invasions de Sauterelle, Derelle met au point une arme biologique imparable. Une bactérie qui décime les populations de Sauterelle. Ce succès le fait connaître dans le monde entier. Mais son attention va le porter vers autre chose. Derelle cultive les bactéries dans une boîte remplie de gélose pour former ce que l'on appelle un tapis bactérien. C'est alors qu'il constate la présence de trous. Mais pourquoi ces trous ? Le mystère reste entier. Tout se passe dans l'infiniment petit. Rien n'est observable au microscope de l'époque. Félix Derelle rentre en France et parvient à se faire embaucher comme assistant de recherche dans les laboratoires de l'Institut Pasteur. Nous sommes en 1914. L'étape essentielle, c'est quand on l'a dirigée vers une étude d'une maladie qui était la dysentrie bacillaire. Donc il cultivait le bacille qu'on trouve dans les selles des patients malades et il a retrouvé dans les selles de ces patients le même phénomène. Les fameux trous. Et ils apparaissent dans la culture du bacille des patients qui sont en voie de guérison. Cette fois, Derelle en est persuadée. Un agent microscopique détruit les bactéries. C'est dit, si j'isole ce principe, ça va être un principe thérapeutique, en quelque sorte. Après des mois de travail, Derelle parvient, sans jamais le voir, à isoler ce mystérieux agent qu'il appelle bactériophage. Et il a le projet fou de s'en servir pour traiter des enfants malades de dysenterie. Mais comment convaincre le professeur Utinel à l'hôpital Necker, qui a en charge les enfants malades, que les phages sont sans danger et peuvent soigner ? Il a démontré en buvant lui-même ce principe, en dire, je bois, et le lendemain, il s'est présenté, vous voyez, moi, je ne suis pas malade. Utinel m'autorisa donc à traiter les dysentriques qui seraient admis dans son service. Justement, un enfant de 11 ans était entré la veille au soir, atteint d'une dysenterie. Le 2 août, je fis ingérer à l'enfant 2 cm3 d'une culture de bactériophage. Le lendemain matin, tous les symptômes avaient disparu. Un mois plus tard, trois autres cas d'enfants atteints de dysenterie d'une extrême gravité vont être guéris par les bactériophages. Le succès est d'autant plus remarquable que, dans la pharmacopée de l'époque, les antibiotiques n'existent pas encore. Derel quitte Paris et parcourt le monde pour tester la phagothérapie sur d'autres pathologies. Traitement de la peste en Égypte en 1925, du choléra en Inde en 1926. D'innombrables malades, a priori condamnés, sont guéris grâce aux bactériophages. Derel est invité et honoré dans les plus prestigieux instituts du monde entier et devient professeur à l'université de Yale dans l'état du Connecticut aux Etats-Unis. Des laboratoires produisent des millions de solutions de phages buvables pour soigner toutes sortes d'infections. En l'absence d'autres traitements, les bactériophages sont presque devenus un médicament miracle. Le retentissement est tel que la phagothérapie se mondialise, mais les controverses apparaissent. De grands scientifiques contestent Derel et voient en lui un autodidacte, un aventurier dont il faut se méfier. Ce qui m'est arrivé est peut-être dans l'ordre naturel des choses. C'est Pasteur, je crois, qui a dit qu'une découverte passe par trois phases. On dit d'abord, ce n'est pas vrai, puis ce n'est pas lui, et enfin, c'était si simple que n'importe qui pouvait le trouver. Derel avait créé plusieurs polémiques avec ses collègues de l'Institut Pasteur. C'est pourquoi il en avait été exclu. L'impression générale était qu'il avait un peu trop vanter les mérites de son travail. On disait que c'était un imposteur. Son passé était de fait mystérieux. Et il y avait aussi l'avant-garde de sa thérapie, qui, comme toute nouvelle découverte, se doit d'être remise en cause, de par sa nouveauté même, parce qu'on ne la comprenait pas spontanément. En ces années 20, Félix Derel ne sait pas à quoi ressemble un phage. Il peut en observer les effets, mais le tueur de bactéries reste invisible. Il faudra attendre les années 40 pour que se développe le microscope électronique et qu'enfin les premiers phages soient observés. Le bactériophage est un virus. Maintenant, on sait qu'il fait partie de ce grand monde des virus. Il est capable de reconnaître, par des motifs à la surface d'une bactérie, de reconnaître la bactérie que l'on appelle son hôte, en quelque sorte, qu'il est capable d'attaquer. Il va se fixer, dissoudre la paroi de la bactérie et injecter son propre génome pour détourner toute l'ingénierie bactérienne à son profit, pour fabriquer tous ses constituants. Et en l'espace d'une demi-heure, ça va très très vite. Et à partir de ce moment-là, il va également libérer un certain nombre de substances, des endolysines, qui vont faire éclater la bactérie. Alors, à partir d'un bactériophage, il y a fabrication de plusieurs dizaines de bactériophages identiques qui vont aller retrouver d'autres bactéries identiques dans le voisinage. Devant une arme aussi redoutable, une question s'impose. Pourquoi aujourd'hui la phagothérapie n'est-elle pas utilisée plus largement ? Seuls quelques patients peuvent aujourd'hui en bénéficier. J'ai 89 ans. Si vous m'amenez à 90, 91, moi, c'est bien. On n'est pas là pour vous tuer. On est là pour essayer de vous soigner, même si on sort un petit peu des clous et qu'on essaye d'autres choses. Pour traiter un patient, il faut que ce traitement puisse être produit dans des normes de sécurité très importantes. Après, tout le problème, c'est que ce type de médicament, en sachant que le statut n'est pas très clair, on ne connaît pas non plus des effets indésirables. Tant qu'on n'a pas évalué, on ne sait pas. Et donc, c'est forcément dans des situations extrêmement délicates où on a envisagé ce traitement pour nos patients. Vous avez des éclairs ? Là-dessus, mais non, pas beaucoup ? Pas beaucoup, mais les 4-5 patients qu'on a traitées, on a pu réussir à contrôler la situation. En dehors des patients comme M. Gava, l'utilisation des bactériophages reste non autorisée en France et dans la plupart des pays, dans l'attente d'essais cliniques à grande échelle. Mais que s'est-il donc passé pour que les phages, 100 ans après leur découverte, ne soient toujours pas mis sur le marché comme tout autre médicament ? En 1929, au St. Mary's Hospital de Londres, les travaux d'un médecin biologiste anglais vont bouleverser la donne. Alexander Fleming découvre que les boîtes de pétri où il fait pousser des staphylocoques sont envahis par un champignon, le Penicillium notatum, qui empêche ces staphylocoques de se reproduire. Il devine qu'une substance sécrétée par ce champignon en est responsable et l'appelle pénicilline. Il faudra encore dix ans pour purifier et concentrer cette pénicilline. Mais Fleming vient d'ouvrir la voie aux antibiotiques. La pénicilline avait le potentiel pour être produite en grande quantité. Elle était stable chimiquement, il était possible de la distribuer partout et elle semblait agir sur de nombreux types de bactéries. Pour éviter aux bactéries de se reproduire, la pénicilline empêche la formation des parois des bactéries. Pour que les phages soient isolés pour chaque organisme, cela nécessitait un laboratoire pour pouvoir utiliser avec succès la phagothérapie. Il fallait identifier l'organisme, trouver un phage actif, puis l'utiliser par la suite sur le patient. Ce n'était absolument pas quelque chose qu'un généraliste pouvait faire. Personnellement, je pense que le temps aurait permis de mieux comprendre la phagothérapie. les antibiotiques semblent beaucoup plus simples. La pénicilline, la première découverte par Sir Alexander Fleming, a été créée dans des bottes de bactéries. Mais aujourd'hui, la périmicine a été créée dans des tanks gigantes pour satisfaire les demandes mondiales. Le problème de la production a été résolu par l'américaine. En quelques années, la pénicilline s'impose et devient un médicament phare de l'industrie pharmaceutique américaine. Du côté des phages, le ciel s'obscurcit. Un rapport du Council on Pharmacy and Chemistry émet des doutes sur la nature exacte des bactériophages et donc des réserves sur leur utilisation. Selon le rapport, la théorie de Derelle, selon laquelle c'est un virus qui parasite la bactérie, n'a pas encore été prouvée. De leur usage thérapeutique, il n'en sera plus question à l'Ouest. Les antibiotiques ont effacé la mémoire de leur pouvoir. Mais les bactéries vont progressivement trouver la parade contre les antibiotiques. On a connu jusqu'à la fin des années 80 à peu près ce qu'on a appelé l'âge d'or de l'antibiotérapie avec des antibiotiques toujours nouveaux, toujours plus puissants entre guillemets et on a eu l'impression que c'était un développement qui n'aurait pas de fin. Et on s'est rendu compte que les résistances continuaient à se développer et avaient tendance même à se développer de plus en plus rapidement parce que l'usage des antibiotiques a considérablement augmenté. Les bactéries jusqu'ici sensibles aux antibiotiques sont devenues résistantes. C'est la mutation d'un gène de la bactérie qui empêche l'antibiotique d'entrer en action. Cette mutation pouvant être transmise de bactéries en bactéries, y compris chez des espèces différentes, conduit à ce phénomène d'antibiorésistance. Il y a eu la prise de conscience d'échecs thérapeutiques, même avec des antibiotiques extrêmement sophistiqués, on n'arrivait plus à guérir et on a vu les patients mourir parce qu'on était en impasse thérapeutique. Pour trouver des réponses à l'antibiorésistance, les regards se tournent vers l'Europe de l'Est, qui pendant longtemps n'a pas eu accès aux antibiotiques. La guerre froide fut aussi médicale. En 1934, Félix Derel quitte les États-Unis pour rejoindre l'URSS, où son ancien assistant Giorgi Eliava a fondé à Tbilisi un institut pour développer la phagothérapie. En URSS, je crois que l'application en grand et d'une manière générale dans ce pays de la méthode de traitement des maladies infectieuses par le bactériophage va être à l'origine d'une véritable révolution thérapeutique. Mais les purges de Staline vont bientôt s'abattre sur Giorgi Eliava, déclaré ennemi du peuple. Il est exécuté en 1937. Les activités de son institut vont se poursuivre, mais Félix Derel rentre en France. Après avoir été nommé dix fois pour le prix Nobel, mais sans succès, Félix Derel meurt en 1949 et repose dans l'anonymat d'un petit cimetière de l'aube. Après l'effondrement de l'URSS, la Géorgie, si chère à Félix Derel, va rester le pays phare de la phagothérapie. A Tbilisi, durant la période soviétique, l'institut fondé en 1920 par Giorgi Eliava servait toute l'URSS avec des produits biologiques, des vaccins, des sérums, mais avant tout avec des bactériophages. En Géorgie, la phagothérapie est une médecine du quotidien. Chaque jour, les géorgiens viennent s'y faire soigner pour des infections courantes, comme des angines ou des otites, mais aussi pour des pathologies plus graves. J'ai principalement un problème au niveau de mes intestins et de mon estomac. À part cela, j'ai également d'autres maladies, mais celle-ci est devenue chronique. Je me soigne, mais il n'y a aucun résultat. Et on m'a dit que l'utilisation de bactériophages était une bonne chose. pour que les autres symptômes que vous avez disparaissent et que tout rentre dans l'ordre, vous allez prendre ces médicaments et particulièrement celui-ci, comme je vous les prescrits. J'ai bon espoir que cela soit efficace sur vous. Nous avons une des plus grandes collections de bactériophages que nous avons collectées au fil des années. Juste pour vous donner un exemple, durant la période soviétique, à travers tout le pays, il était obligatoire de nous envoyer les bactéries responsables d'infections. et c'était un pays immense. Aujourd'hui, nous essayons de faire la même chose. Donc, nous recevons des échantillons de bactéries venant de différents pays pour sélectionner et isoler les phages qui luttent contre ces pathogènes. C'est pourquoi nos phages sont plus actifs et les traitements ont de meilleurs résultats. Nous essayons d'avoir le plus de bactériophages efficaces possible. Les patients peuvent aller chercher leur boîte de phages à la pharmacie, comme n'importe quel autre médicament. Mais depuis ces dernières années, il n'y a pas que les Géorgiens qui emplissent la salle d'attente de l'Institut Eliava. On vient désormais du monde entier pour se faire soigner par les phages. Notre objectif est atteint. On devait nettoyer tout cela et c'est déjà le cas. La blessure est propre. Les patients arrivent chez nous après avoir pratiquement tout essayé, tous les hôpitaux et toutes les méthodes de traitement possibles. Ils nous considèrent vraiment comme leur dernière chance. Mais en ce qui concerne les phages pour ce type de patients, nous devons avoir un contact préalable avec eux, et nous pouvons ainsi jauger de l'efficacité ou non de nos phages sur eux. Pour Michel, qui vient du Jura, le voyage en Géorgie est celui de la dernière chance. Trois semaines sur place sont prévues pour le traitement par phagothérapie et tenter de mettre fin à 20 ans de douleur. Les trous sont des infections sur urinaire chroniques, à répétition depuis longtemps, et sous antibiotiques non-stop depuis 4 ans et sans arrêt, puisque sinon, les infections reviennent. Et je change d'antibiotiques tous les 10 jours, à peu près. Et je suis venue là parce que la dernière fois, on m'a dit que j'allais faire une décennie parce qu'il n'y avait plus d'antibiotiques valables. Et vous avez déjà arrêté votre traitement antibiotique durant ces 6 derniers mois ? Jamais. Alors, il y a 3-4 ans, j'arrivais à rester 10 jours après une semaine. Et là, j'ai arrêté les antibiotiques samedi. Cette nuit, j'étais malade. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'avais vu une myriade d'urologues. Je suis arrivée là aussi à cause de ça parce qu'ils ne pouvaient plus rien pour moi. J'ai entendu le mot phage en cure thermale. Pour moi, c'était encore quelque chose, une éventualité, mais qui n'allait encore pas me faire grand-chose. J'avais tellement essayé de choses, l'aromathérapie, les cures thermales, la phytothérapie, l'homéopathie. J'ai tout essayé. Je vais faire des dons parce que j'en ai des boîtes entières. J'ai pris des phages depuis lundi. Deux petits flacons le matin pour commencer, deux petits flacons le soir et depuis deux jours, pour injection de phages dans la vessie carrément. Le laboratoire a révélé pour Michel une infection par deux bactéries différentes. Le parcours commence ici. Les souches bactériennes sont identifiées pour tester les phages les plus efficaces en observant, comme Félix Derelle en son temps, les trous dans la bactérie mise en culture. Dans un premier temps, nous faisons un premier test avec les phages présents dans le commerce. Si les phages du commerce n'ont eu aucun effet sur la bactérie, on choisit dans la collection du laboratoire plusieurs phages et on refait le test de la même manière. Après cela, il y a encore un long processus de quelques semaines, environ un mois pour adapter le phage à la bactérie et que le phage devienne plus fort et se multiplie. Et pour finir, il y a encore un contrôle qualité avant que le phage n'arrive jusqu'aux patients. La banque de phage, soigneusement entretenue depuis des décennies par l'institut Eliava, offre un grand avantage pour traiter les patients avec succès. Mais il existe peu de publications et il est pour le moment impossible d'avoir des statistiques sur les taux de réussite et peu de retours sur les échecs. Nous avons quelques publications sur nos recherches dans des revues scientifiques, mais nous essayons aussi de publier sur le succès de nos traitements. Je sais que nous devons faire plus, mais nous sommes sur la bonne voie et nous allons publier davantage sur l'efficacité des phages en fonction des situations que nous rencontrons. On m'a dit aujourd'hui de laisser un petit moment dans la bouche. Non, moi je préfère la valider très vite, comme ça, ça passe mieux. En attendant que la législation évolue hors des frontières géorgiennes, de plus en plus de patients étrangers font le choix de la Géorgie pour venir se faire traiter par les phages. Une société de service, se soigner en Géorgie, a vu le jour pour faciliter le parcours de soins. Elle permet la mise en relation des patients français, allemands, anglais et néerlandais avec les médecins géorgiens et l'organisation du séjour médical. L'Institut Eliava n'est plus l'unique lieu de soins par les phages à Tbilisi. Des cliniques privées proposent également la phagothérapie aux patients étrangers. La société se soignait en Géorgie, soumets dans un premier temps le dossier médical du patient au médecin de la clinique. Et en France, quelle est la suite du traitement qu'on prévoit pour lui ? Alors, en France, aujourd'hui, elle nous décrit qu'on ne sait plus trop quelle bactérie elle a dans son pied et que pour le savoir, il faudrait faire une ponction jusqu'à l'os et apparemment, ce n'est pas une petite intervention de ces critères. En fonction d'un certain nombre de critères, le médecin juge si la phagothérapie peut être bénéfique aux patients. Cette clinique, MediClub Géorgia, n'est pas une clinique différente des autres. on ne remet jamais en cause la médecine classique. Cependant, dans les cas les plus sévères, on ajoute la phagothérapie. C'est ici une tradition de longue date. Christian, victime il y a dix ans d'un accident de moto, est infecté par plusieurs bactéries au bras. Il est venu en Géorgie pour tenter les phages. en plus d'un traitement chirurgical et antibiotique. Son parcours médical dans cette clinique a commencé il y a deux ans. Aujourd'hui, c'est la quatrième et peut-être la dernière visite. Je me suis opéré en France 36 fois. On devait m'amputer le bras juste avant de venir ici. C'est pour ça qu'après, je me suis bien renseigné sur la phagothérapie. Et me voilà. Je suis venu ici il y a deux ans et depuis, je ne vis qu'ici et j'ai mon bras. Et je le garderai qui a super bien marché. Je n'ai plus de staphylococque. Ce sont les cinq que j'avais, il n'y en a plus un seul et mon bras, je l'ai. Alors que normalement, j'aurais pu l'avoir depuis deux ans. C'est parti. pour toi, ce sera de bien muscler et ces muscles de bûle fortifier les muscles. Donc, si les fonctions articulaires seront bien rééduquées de plus, tu n'auras plus besoin d'avoir la prothèse. C'est-à-dire, tu pourras utiliser ton bras comme tu l'utilisais avant. D'accord. Mais de toute manière, on va te donner encore la phagothérapie pour un mois ou un mois et demi pour la prévention. D'accord. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de sûr à 100% dans la médecine. Mais je pensais que nous avions 70 à 80% de chance d'avoir un bon résultat. Il a été traité avec de la médecine dite classique, avec de la chirurgie, des antibiotiques et de la phagothérapie parce que l'on a vu que la bactérie était connue des phages et le résultat est aujourd'hui visible. Son bras est là et il fonctionne vraiment bien. C'est bien mieux qu'une amputation qui est très traumatisante physiquement et moralement. La Géorgie continue de pratiquer une phagothérapie selon ses propres principes et elle peut se targuer d'avoir une longue expérience. Mais ce modèle est-il exportable en Europe ? Christian va bientôt quitter la Géorgie avec un bras guéri. Mais tous les patients n'ont pas la chance de Christian. Pour Michel, après une rémission, les crises sont de retour. Son traitement par les phages est pour le moment un échec. Malgré son expérience, le modèle géorgien ne s'est pas exporté en Europe qui, elle, exige un cadre réglementaire selon ses propres standards, ce qui demande beaucoup de temps. Mais la donne a changé. L'antibiorésistance est aujourd'hui une menace mondiale. la recherche de l'alternative thérapeutique est une nécessité. qui ne s'est pas de l'antibiorésistance préoccupée. Il a été projeté qu'en 2050, il y a plus de gens qui mourront des infestations antibiotiques que de l'antibiorésistance que de l'antibiorésistance que de l'antibiorésistance que de l'antibiorésistance. Et aujourd'hui, pour nous qui autorisons les antibiotiques, on voit bien qu'on n'a rien dans le pipeline. On n'a pas de nouveaux antibiotiques qui vont être révolutionnaires. Donc il faut, un, les économiser, les utiliser mieux et trouver des alternatives aux tout antibiotiques. Les phages en sont partis dans le traitement des pathologies infectieuses. Clin d'œil de l'histoire, en 2017, l'Institut Pasteur rend hommage à Félix Derelle pour le centenaire de la découverte des bactériophages. Mais aujourd'hui, leur utilisation à des fins thérapeutiques reste dans un flou réglementaire. Alain Dublanchet fut l'un des premiers médecins à pratiquer la phagothérapie en France avec succès, mais en marge des autorités de santé. La phagothérapie en France n'est pas autorisée mais n'est pas non plus interdite. C'est-à-dire qu'on est dans une situation très ambiguë. On vit sous le principe d'une réglementation européenne qui veut qu'un produit, quel qu'il soit, ait le statut de médicament. C'est écrit noir sur blanc dans le marbre. D'ailleurs, c'était la première réponse qui m'a été faite par l'agence du médicament. On dit, vous voulez faire de la phagothérapie, c'est bien. si vous utilisez des bactériophages, il faut les produire comme l'industrie pharmaceutique les produise. L'obstacle majeur de la phagothérapie, on sait qu'on est une production de qualité pour laquelle on peut caractériser le phage et garantir la sécurité à toutes les étapes de la production. Parce que les phages, c'est une entité biologique et donc une production biologique. Ce qui est beaucoup plus compliqué qu'une synthèse chimique. on joue un peu avec le vivant parce qu'en fait, on a des virus. Et je rappelle que les phages dans le milieu bactérien sont des virus qui s'intègrent, qui intègrent leur ADN dans l'ADN des bactéries. Il faut bien évaluer qu'on ne connaît pas bien les effets de tout ça. Avant d'imaginer produire des phages selon la réglementation en vigueur, certains chercheurs se sont lancés dans des programmes de recherche. Mais le terrain est vierge. Il n'existe que très peu de publications sur la phagothérapie. À l'Institut Pasteur, Laurent Debarbier a ouvert une voie. Mais il leur a fallu convaincre. La réaction des gens qui balayaient d'un revers de la main la possibilité d'envisager ce type de traitement parce que si on ne l'utilise pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Des raisonnements un peu par l'absurde. Et puis, des réactions d'incrédulité. Si c'est si efficace au laboratoire, pourquoi aujourd'hui ce n'est pas disponible ? Quels sont les freins et pourquoi rapidement on ne peut pas aller à la clinique ? Laurent Debarbier lance son programme de recherche sur l'utilisation des phages dans les infections respiratoires avec en ligne de mire un essai sur la souris. On n'avait aucun phage en stock à l'époque. Ça veut dire qu'on démarre depuis l'eau d'égout qui est la source dans laquelle on retrouve le plus de bactériophages et puis des expériences relativement simples au laboratoire pour cultiver les bactéries et puis mettre au contact des phages et sélectionner ceux qui vont être capables d'infecter la bactérie d'intérêt. Une fois les phages récupérés et sélectionnés, l'essai sur le modèle animal peut démarrer. L'expérience va être menée sur deux groupes de souris infectées par la même bactérie. Les résultats sont explicites. À droite, le groupe de souris qui a reçu la solution de bactériophages. À gauche, les souris non traités. Huit heures après, l'infection pulmonaire traitée par les bactériophages a disparu. Il y a eu une prise de conscience qui s'est faite autour de la phagothérapie qui a été très mal jugée. Actuellement, les choses sont en accélération et on peut espérer qu'en effet, dans les cinq ans qui viennent, le paysage et le contexte qui entourent la phagothérapie aujourd'hui soient complètement différents et beaucoup plus porteurs pour une utilisation chez les patients. Les phages, difficiles à produire et à standardiser comme les antibiotiques, n'ont pas suscité l'enthousiasme des industriels. Mais l'étape indispensable du premier essai clinique a pu être franchie grâce à la médecine militaire. En 2008, s'est mis en place un groupe de travail de l'OTAN sur la prise en charge des brûlés sur le champ de bataille. Un des points sur lesquels il nous a semblé important de travailler était la problématique de la résistance aux antibiotiques. Au même moment, une start-up française, Ferricides Pharma, voit dans l'utilisation des bactériophages pour un usage thérapeutique un avenir prometteur avec en ligne de mire un premier essai clinique à l'échelle européenne. J'ai été invité par Patrick Jouot à une réunion de l'OTAN où on a discuté de différentes approches et de la phagothérapie. Et à partir de là, Patrick, avec l'hôpital Persy, s'est dit, se sont dit que c'était une très bonne idée de tenter quelque chose et de faire une étude clinique avec des phages avec l'hôpital Persy qui coordonnait l'étude clinique. La perte de la barrière cutanée et le déficit immunitaire provoqué par les brûlures exposent encore plus ces patients aux attaques bactériennes. Évidemment que dans l'univers des brûlés, ça avait beaucoup de sens parce que tout ce qui peut permettre de retarder l'utilisation des antibiotiques nous permettait de gagner du temps et donc de la cicatrisation et d'observer chez les patients une meilleure survie. En 2009, les phages n'existent plus, ne font pas partie de la pharmacopée française ou européenne donc n'existent pas en tant que produit thérapeutique. On a recherché des méthodes pour trouver des phages naturels dans l'environnement et la première source à laquelle on a pensé c'est des eaux usées et on s'est dit quelles pourraient être les meilleures sources d'eau usée qui contiendraient à la fois des phages et des bactéries résistantes aux antibiotiques et des phages qui sont capables de les tuer. Et on s'est dit les eaux des hôpitaux, les eaux usées des hôpitaux et c'est comme ça qu'on a démarré. Et effectivement, il s'est avéré qu'en utilisant ces sources-là on trouvait des bons bactériophages et qui tuaient des souches multirésistantes aux antibiotiques. Tout reste ensuite à construire pour définir un essai clinique avec des bactériophages. Donc il faut discuter avec les agences pour définir par quelle voie réglementaire on va obtenir des autorisations pour les tester chez l'homme pour démontrer que les bactériophages sont efficaces et avant tout inoffensifs. On sait que tout médicament a forcément des effets positifs c'est pour ça qu'on le développe mais il ne peut pas ne pas y avoir d'effet adverse. Et donc il faut impérativement en même temps qu'on va monter l'essai clinique avoir ce recueil des effets secondaires des effets adverses des échecs des réinfections secondaires qu'on puisse avoir quelque chose de bien conduit. Le protocole de l'essai va suivre les réglementations en vigueur pour le développement de nouveaux médicaments à savoir deux groupes de patients l'un recevant les phages l'autre un traitement de référence un mélange d'antibiotiques et de sels d'argent. Les traitements sont choisis au hasard tel patient peut recevoir un produit de référence ou les bactériophages et l'évaluateur ne sait pas quel traitement a été administré. Pour qu'il n'y ait pas de biais. Les patients qui ont bien répondu au traitement donc les 50% qui ont été soignés avaient un niveau de sensibilité bon aux doses qu'on administrait les 50% qui n'ont pas été soignés avaient un mauvais niveau de sensibilité aux doses qu'on administrait ce qui veut dire qu'on peut estimer que les traitements ont été échoués en partie à cause du sous-dosage de bactériophages. Cet essai-là montre qu'il y a des contraintes de bioproduction il y a des contraintes de conservation il y a des contraintes d'application et que l'effet il est probablement variable au fil du temps. L'essai par lui-même c'est la première fois qu'on montrait que des bactériophages étaient capables de réduire une charge bactérienne chez l'homme malade autrement que chez la souris ou dans des conditions de laboratoire. Donc ça c'était quand même un résultat tout à fait nouveau et publié et sans discussion. Surtout ça a montré qu'il était possible de faire une bioproduction de phages correcte avec des standards tels que nous on les attend en Europe. 27 patients ont été inclus dans l'essai Fagoburn qui a été mené en France mais aussi en Belgique et en Suisse. Deux autres essais cliniques ciblés sur le staphylococque doré auquel participera Féricides Pharma vont débuter. Retour à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Un siècle après la première phagothérapie tentée par Félix Derelle le professeur Tristan Ferry est aujourd'hui engagé dans cette voie pour soigner les malades. Il aura fallu du temps beaucoup de temps pour que des phages puissent à nouveau être administrés dans un hôpital français. Féricides est aujourd'hui un maillon essentiel pour fournir les phages qualifiés BPF bonne pratique de fabrication. Mais c'est un ensemble de compétences qu'il a fallu réunir. La particularité ici à Lyon c'est qu'on a pu réunir en fait en même temps un infectiologue le professeur Tristan Ferry qui travaille avec moi depuis très longtemps qui s'intéresse à la partie traitement du patient prise en charge du patient un orthopédiste qui est le professeur Sébastien Lustig qui s'occupe de la prise en charge chirurgicale du patient et puis le laboratoire c'est-à-dire moi et puis l'équipe qu'on a pu constituer qui nous intéressons à la fois au diagnostic à la thérapeutique mais aussi à la recherche plus fondamentale pour comprendre ces mécanismes de pathogénicité ce qu'on appelle les mécanismes de virulence On a adjoint en plus Gilles Le Boucher qui est notre pharmacien ici responsable à la Croix-Rousse qui a permis de pouvoir préparer ces phages et les utiliser chez les patients Les phages je connaissais de mes études mais l'utilisation thérapeutique des phages non on était totalement ignorant C'est vrai que c'était un peu surprenant au début on a beaucoup réfléchi en équipe en interne de savoir si vraiment on allait accepter de préparer ces médicaments et effectivement si nous ne nous étions pas engagés nous pharmaciens ça ne se serait pas fait du tout C'est le cinquième patient qu'on a traité donc ça reste des situations exceptionnelles Le parcours est désormais bien balisé De l'identification de la bactérie au phagogramme pour sélectionner le ou les phages actifs jusqu'à leur envoi à l'hôpital pour enfin prendre le chemin du bloc opératoire il se sera écoulé huit jours Il faut un recul suffisant pour juger du résultat d'une intervention et du risque de récidive et les cas traités restent pour le moment des infections graves L'intervention de M. Gava s'est bien déroulée mais il faudra attendre quelques semaines pour un premier retour Si les phages ont été ignorés après l'arrivée des antibiotiques ils ont été les acteurs incontournables de la recherche fondamentale ils furent à l'origine de la biologie moléculaire et de grandes avancées scientifiques comme le séquençage des génomes En 2018 le prix Nobel de chimie était attribué à deux chercheurs pour leurs travaux sur les bactériophages C'est à New York qu'une autre histoire venant des phages à émerger Nous savons désormais que dans la nature les bactériophages jouent un rôle essentiel dans notre survie en contrôlant la prolifération des bactéries et en maintenant un équilibre Depuis plus de 20 ans le professeur Vincent Fischitti travaille sur les bactériophages et étudie les mécanismes de destruction de la bactérie La phagothérapie ne représente qu'une partie de l'importance des phages L'aspect le plus intéressant étant la façon dont ils contrôlent notre corps Le type de bactériophage que nous avons dans notre corps et le contrôle qu'ils exercent sur les bactéries de notre intestin de nos muqueuses ont une grande influence sur notre survie C'est en contrôlant les organismes de notre corps que nous devenons plus ou moins vulnérables aux maladies Vincent Fischitti s'est intéressé précisément au mécanisme de destruction de la bactérie et c'est une enzyme produite par le phage la lysine qui se charge de cette opération finale La lysine est ce qui représente la destruction finale des bactéries Les phages doivent donc utiliser des lysines pour survivre Ils ont besoin d'en produire pour permettre à leur progéniture de se disperser La lysine est une enzyme qui crée une brèche dans les parois cellulaires de la bactérie et s'il n'était pas efficace le phage ne survivrait pas C'est pourquoi le phage a évolué pour élaborer une enzyme très efficace pour permettre à sa progéniture de sortir S'il ne peut pas faire en sorte que sa progéniture s'échappe c'en est fini de ses propriétés et la seule chose que nous pouvons faire c'est d'exploiter ce pouvoir pour tuer les bactéries Tous les deux jours la moitié des bactéries sur Terre sont tuées par des bactériophages donc c'est vraiment le tuyau de bactéries le plus efficace sur Terre Contrafects est une société américaine de biotechnologie et c'est sur la production de lysine qu'elle a décidé d'investir des essais cliniques ont été menés aux Etats-Unis mais aussi en Europe et en Russie les lysines vont désormais faire partie de l'arsenal thérapeutique L'idée ici est d'identifier cette enzyme de la cloner de la produire en tant que médicament totalement libérée des phages ça représente un certain nombre d'avantages cela permettra surtout de préparer et de disposer d'un composé purifié il pourra être utilisé à des fins médicales comme nos antibiotiques qui sont disponibles dans les hôpitaux pour nos patients Ces traitements innovants peuvent aujourd'hui être proposés à des patients à travers le monde Toute une dynamique est en marche et la phagothérapie vient de retour avec des résultats encourageants Trois mois après l'intervention M. Gava n'a plus aucun signe d'infection active Il marche sans douleur et a pu regagner son domicile Mais rien n'est gagné D'autres patients et notamment les premiers traités en France par des lysines sont en cours d'évaluation Et concernant les douleurs on dirait que c'est tout fermé En tout cas le genou est moins gros comparativement à avant On ne peut pas comparer avec l'autre Oui Mais déjà d'autres histoires sont en train de s'écrire comme celle qui se déroule à l'hôpital de la Pitié-Saint-Pétrière où une jeune patiente dont le pronostic vital était engagé a été sauvée C'est une patiente de 29 ans qui devait être transférée en unité de soins palliatifs devant la persistance de cette infection qui se compliquait sans solution et le staphylococque doré qu'on avait isolé initialement effectivement n'a pas été retrouvé dans les prélèvements paires opératoires qui datent d'il y a un mois et dix jours donc on est passé en deux mois d'une situation de soins palliatifs fin de vie à une situation de prise en charge curative et les dernières nouvelles qu'on a eues qui datent d'hier la patiente va parfaitement bien et on peut la considérer en rémission de son infection On nous appelle n'y croire en fait tout simplement c'est un peu inespéré on sait que il n'y aura qu'une administration de phage et ça a fonctionné donc c'est vraiment quelque chose d'inimaginable et qu'on a du mal vraiment à réaliser mais voilà on se dit finalement que tous ces efforts ces recherches sont en passé aussi et les différents échanges qu'on a eus avec les docteurs ça aboutit à quelque chose de positif J'ai vraiment l'impression que c'est la première fois de ma vie où j'ai alors c'est un peu pompeux mais sauvé quelqu'un mais c'est pas ma réussite c'est la réussite de toute cette chaîne de toutes ces équipes qui ont travaillé sur les phages auparavant qui ont au niveau fondamental ces équipes qui ont développé des phages au niveau pharmaceutique et industriel et puis du courage de la patiente et de sa famille de s'être lancée là-dedans en sachant qu'on allait dans l'inconnu Ce cas-là est vraiment porteur d'espoir et donc j'espère qu'on aura effectivement de plus en plus de cas où l'administration de phages aura changé la donne pour les patients mais c'est vrai qu'il faut absolument qu'on consolide les informations et les données sur les phages et pour ça il n'y a que les essais cliniques Il ne faut pas imaginer que les bactériophages c'est potentiellement quelque chose de magique et il ne faut pas dans des situations extrêmement compliquées de demander aux bactériophages de sauver le patient sans mettre d'antibiotiques ou sans les opérer parce qu'on va se mettre dans une situation où on va trop demander aux phages et on va avoir des échecs et voilà après on met le doigt dans une machine qui prend énormément de temps mais au moins cette machine avance dans le bon sens La science en marche révèle d'incroyables histoires un siècle après les premiers pas des phages en thérapie d'autres Félix Derelle préparent la suite et les premiers pas des paroles et les premiers pas pour le temps et les premiers pas pour un progrès Sous-titrage MFP. ...